Avec nous aujourd'hui sur le cycle de Parlons de l'avenir et écrivons Narine Abgarian. On va parler en russe. Bonjour Narine, bonjour. Aujourd'hui, notre conversation sera construite un peu différemment. Ça peut être un peu différent des conversations qu'on a eues avec des analystes, des entrepreneurs. Et la différence, c'est que les questions viennent de l'Internet. La majorité des questions, ça veut dire. Ce sont des questions posées par les gens qui adorent et qui lisent beaucoup vos livres. Et aussi, les gens qui nous lisent et nous écoutent. Mon page est la page de Futur Studio. Mais avant de passer de ces questions, et on va intervenir avec les autres questions, mes questions à moi aussi, je vais les alterner. On va parler de quelque chose. Vous êtes l'auteur du livre « Vivons ». « Vivons », c'est le livre sur la première guerre de Haute-Karabakh. Dans ce livre, on décrit les gens dont la vie a été interrompue, désromptue par la première guerre de Haute-Karabakh. Et maintenant, on a la même situation. Est-ce que vous avez à voir un autre livre, un nouveau livre? Je ne pense pas, parce que le premier livre, je l'ai écrit par mon sang. Vraiment, par mon sang. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je voudrais bien parler des gens après la guerre. Et on ne parle pas seulement sur les gens qui ont déçu, mais ce sont des gens qui continuent à vivre. Et le lecteur ne sait pas ce qui se passe avec ces gens après. Je viens de ta bouche. C'était tout à côté des frontières. On a eu des tirages. Tout le temps, la guerre ne cessait jamais, on peut dire comme ça. Mais ce sont des gens très braves, courageux, qui ont beaucoup de résistance. Même s'il y a le syndrome traumatique, post-traumatique lié avec la guerre, dès l'enfance, les enfants savent très bien. S'il y a la voix, ils veulent se cacher, parce que ça veut dire qu'il y a des tirages. On tire. Et oui, les femmes ont des problèmes oncologiques, et pas seulement les femmes. Si vous habitez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'hommes, parce que les hommes sont sur la frontière, et ils ne peuvent pas toujours survivre, malheureusement. Et si vous habitez quelque part où les gens parlent de leur vie, en disant qu'ils ont habité de guerre jusqu'à la guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne suis pas sûre que je vais écrire un autre livre, mais je ne peux pas excluir cette possibilité. Oui, peut-être dans cinq ans, il faut dire que ce ne sont pas seulement les gens qui ont vu la guerre il y a longtemps, mais aussi la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont vécu la jeunesse. Vous avez mentionné que vous avez parlé sur le fait comment on peut survivre et ne pas être faible. Ça veut dire quoi? Comment ne pas le faire? Ce sont des émotions, la peur. Tout le monde est dans une situation horrible. Bien sûr, c'est le syndrome post-traumatique. Et quand j'étais chez un médecin, on m'a dit que je suis très heureux que je travaille pendant 20 heures sur 24, parce que je n'ai pas le temps d'avoir la dépression, parce que les Arméniens, tous les Arméniens, c'est-à-dire les diasporades et les Arméniens de l'Arménie, nous sommes dans une situation de choc. Alors, ne pas capituler, pour moi, c'est ne pas capituler à la dépression et à la peur. Alors, il nous faut continuer à vivre, pas seulement parce qu'on a pu gagner, mais parce que cette fois-ci, on n'a pas pu gagner. L'essentiel, le crucial pour aujourd'hui, c'est d'avoir ce sentiment de respect de soi-même. Et ce n'est pas important, vous faites quoi, vous aidez quelqu'un ou quelqu'un vous aide. Il vous faut vivre comme un être, avec dignité. Il nous faut apprendre cette dignité. Oui, peut-être. Quand vous dites dignité, ce n'est pas seulement la dignité parce qu'on n'a pas pu gagner, on a capitulé. C'est une autre dignité, nous, quand on capitule. Il faut dire qu'on n'a pas eu cette situation pendant 30 ans, parce que pendant les 30 ans, on était un État qui a gagné. Et pour nous, maintenant, c'est l'essentiel de… On a fait des fautes et il nous faut retravailler les fautes, corriger les fautes et essayer de former un bon État qui est vraiment très fort avec le matériel qu'on a aujourd'hui, les ressources qu'on a aujourd'hui. Une question très naturelle qui vient, bien sûr, comment ne pas capituler? Comment reconstruire et comment aider les autres à se reconstruire? Vous savez, c'est une question que nos lectures nous posent assez souvent. C'est une question pour laquelle il n'y a pas de réponse. Nous sommes des chattes aveugles, des petites chattes, et nous essayons de trouver la vision. Comment être fort? Essayer. Ma force, c'est ma possibilité d'aider, et j'essaie d'aider le plus possible parce que j'ai l'impression que si j'aide quelqu'un, j'aide moi-même. Et vous savez, Marc, je l'ai fait beaucoup de fois parce que je travaille avec des fonds de charité. Chaque charité vient toujours. Nos ascètes, ils ont dit qu'il faut faire du bien, et ça va venir. Maintenant, c'est une situation catastrophique d'hystérie, des émotions négatives. Ça nous ajoute des questions. Il faut être plus calme, rester en silence et aider en silence. Parce que malheureusement, on n'a pas d'autres recettes maintenant. Je ne sais pas si c'est la recette correcte, mais c'est la mienne et ça m'aide. Il y a une autre question. Comment continuer à vivre si on a perdu tout? La maison, les parents, la terre. Ces gens. Les gens qui n'ont pas perdu, ils vont aider. Et les gens qui ont tout perdu, qui ne peuvent vivre sans tout ça, qui sont dans le sous-sol, en essayant de survivre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment vivre? Parce que pendant la première guerre de Haute-Karabakh, la partie de mes parents, la moitié, ils ont perdu leur maison. C'est difficile. Pour les Arméniens, c'est un grand problème parce que nous n'avons pas d'unité. Il nous faut s'aimer, aimer les Arméniens, aimer les gens qui nous appartiennent et aimer les autres, les gens qui ne nous appartiennent pas. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là avec les gens qui ont tout perdu? Je n'ai aucune idée. Et dans cette question, je me sens comme quelqu'un qui n'a rien à offrir. J'essaie d'aider parce que chaque petit pas, ça donne de l'espoir à ces gens. Regardons la situation comme ça existe. Nous sommes dans une situation où nous essayons de parler quelque chose, de penser quelque chose et faire des pas, mais nous n'avons pas la connaissance. Il me semble. les gens qui sont forts, qui ont des résistances, qui ont des gens qui savent beaucoup de choses. Ils trouvent quelque chose pour eux-mêmes. mais si j'ai bien compris, ce sont des mêmes gens, même les gens de sens, ce sont des gens qui ne peuvent pas aider les autres. comment elles peuvent en sortir de cette situation. Est-ce que je comprends bien ou je comprends quelque chose de mal? C'est votre droit? C'est votre perception? Je pense que personne ne comprend rien. On est dans une condition horrible et j'étais à Berthe, qui est ma ville natale, il y a quelques jours. J'étais là en plein air pour pouvoir parler avec les gens qui sont là. Je les ai posé la question, ça va? Après la guerre, tout le monde a dit, on vit, on continue à vivre. C'est une histoire étrange, surprenante quand même que les gens qui se trouvent dans une situation assez différente, ils ne se plaignent pas, ils n'ont pas de problème avec la dignité, la dignité est toujours là. Peut-être que c'est le choc. Peut-être que c'est le choc. Mais si dans ce choc, il y a la dignité et si quelqu'un se comporte avec la dignité, sans perdre la dignité, oui, ça va multiplier. Mais alors, je comprends. Mais vivre mécaniquement, ça veut dire avoir des habitudes, travailler avec les enfants, aller à l'école, manger, dormir, je comprends tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on ne voit pas d'autres opportunités. Mais vous pouvez aussi faire des choses qui ne sont pas rationales. À Berk, ma ville natale, j'ai trouvé une petite pierre. C'est une petite pierre, mais c'est quand même lourde. Et je l'ai dans mes mains. Je l'ai emmené de Berk avec moi. Il faut trouver une source de force parce qu'il n'y a pas d'autres recettes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les drogues? Non. Ça va nous donner, nous rendre plus profond, profondément dans la dépression. il faut manger ce que vous aimez en enfance, dans l'enfance. Si vous aimez les fruits, mais voilà, mangez-les avec un grand plaisir. Un kilo de quelque chose que vous aimez. Faites quelque chose que vous aimez pour retrouver la vie. C'est ça la manière dont vous pourrez trouver la vie. Peut-être que vous voulez bien dessiner. Il vous faut vous aider vous-même parce que quand vous allez vous aider vous-même, ça va donner une chaîne de l'aide. Vous vous aidez et vous allez aider les autres aussi. Ce sont les enfants qui sont ensemble toujours l'un avec l'autre et cette unité, ça vient de l'enfance. On peut l'utiliser. Ça veut dire qu'il nous faut sortir de notre niveau personnel sur un niveau social. Moi, je ne suis pas prête de le faire, d'être sur le niveau social concrètement et expliquer à tout le monde comment sortir de cette situation et parler avec les politiciens. Je ne peux pas parler avec les politiciens. Je ne peux pas les voir. Mais pourquoi? il y a beaucoup de déceptions. Bien sûr que je n'étais pas enchantée, fascinée par les politiciens, mais c'était le dernier coup. Je ne les crois pas. On a utilisé le mot responsabilité. les politiciens sont responsables pour le pays. Mais nous aussi, non? Nous aussi, oui. Chacun fait ce qu'il doit faire. Peut-être c'est moi. Peut-être moi, je n'ai pas fait ce qu'il me fallait faire. parce que pendant 27 ans, j'habite en Russie et j'écris des livres et je pensais, peut-être j'étais naïve pour penser que je travaille avec l'image de l'Arménien, de l'Arménie, avec la traduction de mes livres. Et on m'a dit qu'on a lu les livres de Nariné et on a compris qu'un tel pays existe. Mais chaque fois que j'arrivais en Arménie, j'ai compris qu'on a un état d'oligapoli de feudalisme quand même. Mais je pensais que c'est juste parce que les Arméniens locaux ne pensent pas autrement. Et moi, j'habitais en Russie, mais je suis citoyenne de l'Arménie. Peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il me fallait faire. Je n'ai pas fait assez. Je l'accepte. Mais vous aussi, Marc, vous avez habité, vous avez travaillé avec BBC en Angleterre et vous pensez que c'est le travail pour l'image du pays, non? De votre pays, de l'Arménie. Et après, on a eu la déception parce qu'on a compris que c'était juste des espoirs qui n'ont pas marché. Notre responsabilité a bien marché, mais peut-être que ce n'était pas assez. Franchement, quand j'étais en Londres, je ne pensais pas que je suis quelqu'un qui représente l'Arménie. Non. J'étais un individu, un Arménien, et j'étais partie de la vie sociale. Je fréquentais l'église arménienne à Londres. Ça veut dire la vie sociale d'Arménie, mais je ne pourrais pas sentir que j'étais responsable pour le pays. Bien sûr, nous ne sommes pas responsables, mais moi, je viens de le comprendre. À Moscou, en Russie, je pensais que si mes livres sont sur l'Arménie, ça veut dire que je suis responsable pour mon pays. Mais voilà, ce n'est pas le cas. on est responsable pour le pays par ces mots, parce que nous sommes des gens parlants, nous écrivons, nous sommes des gens écrivains. Oui, et homoerectus aussi, non? Ah, ça c'est bon que vous le dites. Non, je voudrais bien dire que d'un côté, il faut avoir une action, de l'autre côté, il faut avoir des mots et il y a des actions liées avec la vie politique où on veut participer, soit participer, soit non, mais c'est une autre conversation. On va parler sur les réfugiés et l'aide aux réfugiés. Maintenant, c'est super important que les gens qui ont perdu tout ne restent sans problème, ne restent sans rien. c'est ma question essentielle. Si j'ai bien compris l'État qui était dans un choc, ça revient. Mais pour le premier temps, c'était difficile. Je suis revenue en Arménie quand j'ai compris que quelque chose ne marche pas. C'était le jour 30 et ailleurs, je n'ai pas vu un centre et un bureau de coordination et j'ai compris que quelque chose ne marche pas. et à cette époque, j'ai compris qu'on aura beaucoup de réfugiés. Les réfugiés, oui, c'était dès le premier jour, le 27 septembre, parce que, oui, mais on pensait que les réfugiés étaient ici pour une période de temps, juste. Ils n'avaient pas de grandes valises, juste de petites valises pour y rester pour une petite période de temps. J'ai donné les produits aux réfugiés. J'ai vu une petite fille avec une robe d'été et avec ses cheveux et elle avait des chaussettes très pratiques parce que ces chaussettes, ça ne marchait pas avec son look. et elle a dit, vous savez, il me fallait me marier. J'étais prête de me marier. C'était juste une phrase qui a donné toute sa vie et la moitié de notre république sont des gens comme ça. Je n'aime pas le mot réfugié. Ce sont des gens qui ont été forcés d'abandonner leur village et ville. Peut-être que les gens peuvent revenir parce que pendant la première guerre, on avait des catégories les gens de Bakou, les gens de Kirovabad. J'espère qu'on aura la dignité de ne pas catégoriser les gens, de les aider ici en Arménie et qu'on va devenir les gens qui donnent l'espoir. Malheureusement, je dois constater que cette distinction, ça existe déjà. Mais peut-être qu'on va en parler et une partie des gens va cesser de dire que ce sont des gens de Haute-Karabakh qui ne sont pas comme des autres Arméniens, ce sont des gens d'une ville ou de l'autre. On a ce problème, oui, parce que les gens qui viennent de Haute-Karabakh et les gens qui ne viennent pas de Haute-Karabakh, ils trouvent l'un à l'autre coupables pour ça. mais il faut comprendre que les gens de Haute-Karabakh ont perdu tout. Ce sont des gens dans une condition super difficile psychologiquement et peut-être qu'ils ne peuvent être à bugle pour cinq minutes parce qu'on n'a pas perdu ces maisons. Nous, non, mais peut-être pas seulement pour les cinq minutes, mais pour une période plus longue. Oui, bien sûr, pour moi, c'est essentiel que les Arméniens deviennent plus tolérants et plus ouverts parce que quand on avait la guerre, on disait un soldat arménien. On ne disait pas que ce sont des Yézides, des Molokans, des Kurdes, des Crèques. Ce sont des gens ensemble qui étaient ici pour l'Arménie. On n'a pas la compréhension d'une nation comme des gens de nationalités différentes. La nation est Arménie, les Arméniens, nous sommes tous les Arméniens. Une femme, aujourd'hui, elle m'a dit, elle était sérieuse, elle a dit, tu es Arménien? Super. Et moi, je pensais que c'est comme l'utopie. On ne peut pas dire, je ne peux pas être fière que je suis Arménien parce que je ne peux pas être fière que j'étais née mardi, disons. Je peux être fière de mes ancêtres de mon enfance. J'en ai eu assez de l'un, trois, cent mille de chrétienté. J'ai eu un conflit d'un jeune homme qui a dit que les Arméniens étaient les premiers pour avoir la chrétienté. Nous, j'ai dit, nous sommes les Arméniens, les Arméniens qui ont perdu la guerre, maintenant, qui ont capitulé. Il faut être responsable pour les fautes qu'on fait. Et peut-être dans ce cas-là, on aura l'avenir dans la nation. Je voudrais bien dire trois cent et un. D'accord. Et alors? Quatre cent cinquante et un. Et alors? Parce qu'on a eu beaucoup de fois quand on a gagné dix ans par dix ans, mais pas en réalité. Dans la diaspora de l'ouest, il y a ce concept « Armenian by birth » et « Armenian by choice ». Ça veut dire que ce sont des Arméniens qui ont choisi d'être Arméniens et qui ont été nés Arméniens. Le meilleur, c'est quand les deux sont la même, mais il y a beaucoup d'Arméniens et ce sont des gens qui étaient ici en Arménie en essayant d'aider les autres qui sont devenus les Arméniens par choix. Beaucoup d'Arméniens comme ça, ils sont arrivés pour travailler, pour aider les autres. Il faut aimer, il faut les aimer, il faut être plein de gratitude parce qu'on a eu des autres Arméniens qui ont venu, pas des Arméniens aussi, les Arméniens par choix qui ont perdu tout ici en Arménie, mais nous, nous allons dire que les Arméniens sont les meilleurs à laisser tomber. Je pense qu'il y a aussi un facteur crucial pendant la guerre et avant la guerre aussi, de l'Azerbaïdjan. Parfois, on disait que, vous savez, oui, on a des mercenaires de Syrie et on va être de notre côté, mais de votre côté, on aura les Arméniens de Diaspora. La différence, la distinction, c'est que pour les mercenaires, c'était un travail, ce sont des salariés, mais les autres, les représentants de Diaspora, ils étaient ici comme 20 ans pour quelque chose qui est plus grand que l'argent, la possibilité de soi, identification, pour pouvoir dire je suis Arménien et ça veut dire quoi être Arménien? Mais vous, pour vous-même, est-ce que vous avez mentionné, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est un complexe très grand des sentiments de ce que je portais dans moi-même, je porte en moi-même. Et peut-être que c'est le cas que je suis revenue de Londres pour y vivre, vivre en Arménie et contribuer à mon pays. Et peut-être que c'est ça la raison qu'avec Futur Studio, j'ai créé une série d'entrevues où on essaie de comprendre on est où maintenant, on vient où? Et oui, on essaie de se comprendre, non? Peut-être que c'est le temps de se comprendre, mais pas tout le monde peut se comprendre, essayer de se comprendre, mais on peut essayer, non? néanmoins, ne pas donner des idées, de crier, de trouver des gens coupables. On est en train de tomber, mais on continue à tomber parce que nous sommes très arméniens, non? Parce que quand on cherche des gens qui sont coupables, c'est aussi, non? On travaille avec soi-même. Des gens, ils essayent de trouver quelqu'un qui est traiteur. Il ne faut pas les chercher, je pense. Ce n'est pas le cas. Le cas, ce sont des fautes catastrophiques faites par le gouvernement, par l'État arménien maintenant, avec le gouvernement qui venait avant ça. Et j'en ai eu assez quand on essaye de trouver les coupables, de se donner la responsabilité qui a fait quoi. Tout le gouvernement, l'État, les dirigeants sont culpables pour la situation qu'on a aujourd'hui et nous aussi, oui. Et si c'est possible, je fais un appel de cesser l'hystérique. c'est le temps de se réunir, d'avoir des conclusions correctes et en fond, il ne faut être plus unis et regarder dans une seule direction parce qu'on ne peut pas se tuer, tuer son avenir tout le temps. c'est le point où on est. Il nous faut faire quelque chose pour en sortir. On n'a pas d'autres opportunités. Marc, je ne sais pas si vous partagez mon opinion, mais je pense que si on ne fait rien aujourd'hui, dans 50 ans, les Arméniens ne seront pas ici. Est-ce que vous êtes prêts de sortir, d'abandonner les khachkars, les maisons de vos ancêtres, la terre de vos ancêtres et devenir comme des autres nations et être partout dans le monde. Mais il nous faut être plus fiers et avoir la fierté pour nos enfants et les donner la possibilité. À propos, je voudrais bien dire que dans l'interview qu'on aura la semaine à venir, on aura l'idée de l'unité et les possibilités d'unité. Et dans cette interview entretien, je serai l'avocat de Diable car l'idée de l'unité des Arméniens, ça existait depuis la moitié du 19e siècle et dès cette période jusqu'à maintenant, maintenant, c'est le 21e siècle, on n'a pas pu s'unir. Oui, parce qu'on n'a pas pu le faire. Parler, c'est toujours beaucoup plus facile et les actions sont plus dures. Il ne faut amener les pierres et avoir construit des fortresses. On n'a pas d'autre choix. À propos, c'est une des questions qui a été posée par nos lecteurs. comment vous envisagez l'unité des Arméniens dans cinq ans ? Je l'imagine assez bien. J'imagine comment ça peut marcher. On va cesser de chercher des coupables et chacun va faire son travail. Et peu à peu, petit à petit, dans cinq ans, on va trouver qu'on fait quelque chose. On a eu des succès. de succès. Je n'ai pas d'autres recettes. Je ne peux pas imaginer quoi d'autre on pourrait faire pour construire un état. Chacun doit faire ce qu'il doit faire. Il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres recettes. Oui, on dit qu'il nous faut unir, mais on n'a pas même une langue commune. Parce que je fais ce cycle, cette série dans trois langues, mais moi, je ne parle pas à l'Arménien d'Est, l'Arménien d'Ouest, aussi Savion. On n'a pas même la même langue. Il y a le dialecte de Berk. Si je pense par le dialecte de Berk, les Berkiens veulent me comprendre, mais les autres non. Et les gens de Haute-Karabakh aussi, peut-être. Peut-être. En Haute-Karabakh, j'ai dit, j'ai parlé dans mon dialecte, on m'a dit votre dialecte est plus dure, d'accord? Mais c'est bon, ça nous donne les aromas, même la cuisine est différente. Quand j'ai parlé de l'aroma, nous sommes un pays différent et chacun peut avoir sa vie, chacun peut parler, avoir son dialecte, la langue, la forme de parler. Ça, c'est pas lié avec l'État comme structure qui est responsable. Nous sommes comme un rayon de miel, des abeilles. Oui, oui, mais pour la troisième fois, je voudrais bien dire que la nation est aussi responsable. Oui, je suis d'accord avec vous. Quel est l'espoir de la nation des Arméniens, de l'Arménien? Ça doit être nous-mêmes. Je ne sais pas quoi, mais il nous faut avoir l'espoir en soi-même. Ça sera bon quand quelqu'un d'Europe ou de Chine, de Russie va nous aider. Mais personne ne va nous respecter si nous ne nous respectons pas. Peut-être que je pourrais l'interpréter comme ça, qu'il ne faut pas trouver quelqu'un qui va nous aider. Oui, vous avez raison, il faut qu'il n'y a pas de sauveur. Nous-mêmes sommes de sauveur. Est-ce que vous voudriez bien déménager en Arménie? Quand? Je projetais de déménager dans ces temps. J'avais un rêve d'avoir ma maison à Berthe, mais malheureusement, parce qu'il y a la guerre, je ne peux pas le faire. Je voudrais bien avoir ma petite maison à Berthe quand je pourrais avoir une petite cour et avec des animaux. Ce sera comme mon enfance en Arménie, je pourrais avoir un fourneau, je pourrais boire du café et je serais la personne la plus heureuse du monde. C'est ça. Et les voisins pourraient me donner des potés, des cancans. Mais moi, je pourrais vous visiter? Oui, parce qu'à notre Karabakh, je me sentais bien en visitant notre Karabakh pour y vivre pendant quelques semaines et j'étais dans les villages différents. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans un village, dans une ville. Oui, je trouve que la vie est mieux là. dans le village, le village, dis-moi que c'est le village, dites-moi. On est surexcités, non? Excusez-moi. Parce qu'on est en train de finir ça. Je vais vous donner une autre question de nos lecteurs. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la répatriation en Arménie sera bonne de point de vue de sécurité? Répatriation, c'est jamais quelque chose raisonnable. Mais c'est un arrière qui voudrait bien déménager. Mais je n'ai pas dit que je suis quelqu'un de rationnel. Repatrié en Arménie, ce sera difficile parce que les conditions ne sont pas super bonnes. Mais après la révolution, on a eu les gens qui ont quitté le pays. J'espère que les spécialistes, les experts veulent venir. Alors, revenir à vivre en Arménie. Vous êtes un passionnaire, non, Marc? Vous êtes venu ici aussi? Oui. Il faut revenir, il faut commencer des points zéros. C'est ça, notre point commun. Merci. Merci beaucoup, Narine. Merci.